Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le conditionnel présent. Le conditionnel présent est formé de deux éléments, dans un premier temps le radical de l'infinitif, auquel vous ajoutez les terminaisons du conditionnel présent. Le radical de l'infinitif pour les verbes réguliers c'est relativement simple puisque c'est exactement la même forme que l'infinitif. Parler, parler. Finir, fini. En ce qui concerne les verbes qui se terminent avec un E, retirez tout simplement le E final. Écrire vous donnera écrire. Lire, même procédure, lire. Boire, même chose, boire. Quelques irrégularités cependant, le verbe être va se transformer en sœur, avoir, or, aller, ir, faire, faire, venir, viendre, pouvoir, pour, vouloir, voudre, tenir, tenir, tiendre, devoir, d'œuvre, voir, vers. En ce qui concerne les terminaisons du conditionnel présent, pour je, vous obtenez A-I-S et vous prononcez E. Pour tu, A-I-S également et vous prononcez E. Pour il ou elle, vous obtenez A-I-T et vous prononcez E. Pour nous, vous obtenez I-O-N-S et vous prononcez ION. Pour vous, vous obtenez I-E-Z et vous prononcez I-É. Pour il ou elle, vous obtenez A-I-E-N-T et vous prononcez E. Quelques exemples, le verbe parler. Je parlerai, je parlerai, finir, tu finirais, partir, ils partiraient, prendre, elles prendraient, dire, nous dirions, inviter, vous inviteriez, apprendre, ils apprendraient, boirent, boirent, elles boirent, elles boirent, répétons ensemble, je parlerai, tu finirais, ils partiraient, elles prendraient, nous dirions, vous inviteriez, ils apprendraient, elles boiraient. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le conditionnel passé. Le conditionnel passé, comme tous les temps composé en français, est composé premièrement de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être. Et le deuxième élément que vous allez utiliser, c'est le participe passé. En ce qui concerne l'utilisation de l'auxiliaire, utilisé en priorité avoir, puisqu'on l'utilise pour la majorité des verbes, être va être utilisé pour les verbes réfléchis ou les verbes pronominaux. Donc les verbes qui commencent avec « se » et également pour les verbes suivants. « Aller », « venir », « entrer », « sortir », « arriver », « partir », « monter », « passer », « descendre », « rester », « tomber », « devenir », « naître » et « mourir ». En ce qui concerne la formation du participe passé, donc le deuxième élément que vous utiliserez, pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en « er », vous devrez enlever le « er » final et le remplacer par un « e » accent aigu, qu'on prononce « e ». Phonétiquement, vous obtenez exactement la même chose, puisque l'infinitif, c'est « parler » dans cet exemple, et le participe passé est prononcé « parler ». En ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, les verbes qui finissent en « ir », vous devrez retirer donc le « ir » final et le remplacer par un « i ». L'exemple que nous avons ici, c'est le verbe « choisir » et vous obtenez comme participe passé « choisi ». Pour les verbes qui se terminent en « re », vous devrez donc retirer ce « re » final et le remplacer par un « u ». L'exemple ici, c'est « vendre » et vous obtiendrez « vendu ». Faites attention, dans cette catégorie, il y a malheureusement beaucoup d'exceptions. On va voir les exceptions principales, et donc les participes passés qui sont les plus irréguliers. Être, 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 avoir, eu, faire, fait, venir, venu, prendre, pris, écrire, écrit, dire, dit, voir, vu, tenir, tenu, mettre, mis. En ce qui concerne cette première partie, donc l'auxiliaire « avoir » ou « être », vous devrez les conjuguer au conditionnel présent. On va prendre une petite minute pour se rafraîchir la mémoire et voir ensemble quelles sont les formes d'avoir et d'être au conditionnel présent. Pour avoir « j'aurais », « tu aurais », « il aurait », « nous aurions », « vous auriez », « ils auraient ». On répète ensemble. En ce qui concerne l'auxiliaire « être », on obtient « je serais », « tu serais », « il serait », « nous serions », « vous seriez », « il serait ». On répète ensemble. Je serais, « je serais », « tu serais », « il serait », « nous serions », « vous seriez », « il serait ». Quelques exemples avec l'auxiliaire « avoir », « avoir », « j'aurais mangé », « tu aurais fini », « il aurait écrit », « elle aurait été », « nous aurions eu », « vous auriez pris », « ils auraient acheté », « elles auraient choisi ». Répétons ensemble. Répétons ensemble. Répétons ensemble. Je tiens à tirer la motivation. Je tiens à tirer votre attention sur le fait que, quand vous utiliserez l'auxiliaire « être », vous devrez marquer le féminin. Si le sujet est féminin, en ajoutant un E à la fin de votre participe passé, si le sujet est pluriel, vous devrez ajouter un S à la fin de votre participe passé, si le sujet est féminin pluriel, vous devrez ajouter ES à la fin de votre participe passé. Répétons ensemble, je serais arrivé, tu serais parti, il serait venu, elle serait rentrée, nous serions restés, vous seriez tombé, il serait descendu, elle serait allée. J'espère que c'était clair pour vous, je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.